Musique Bienvenue à l'émission A Vos Livres. Nous sommes à la bibliothèque Paul-Aimé-Payment. Nous vous présentons nos coups de cœur littéraires disponibles dans le réseau des bibliothèques de la ville de Québec et nous en lisons à des volontaires qui nous donnent leurs commentaires. Musique Olivier, aujourd'hui, on plonge dans la poésie québécoise et tu nous fais découvrir Julie Stanton et un livre qui s'appelle « Le bonheur, cet illusionniste ». Peux-tu nous parler un petit peu de cette auteure ? Julie Stanton est une auteure québécoise dont le premier ouvrage a été édité il y a peu près 40 ans. Elle a écrit des romans et beaucoup de poésie. Je dirais que l'essentiel de son œuvre est de la poésie. J'ai fait connaissance avec ce texte durant la nuit de la poésie du Festival Québec en toutes lettres à la Maison de la littérature et j'ai trouvé la prestation de Julie Stanton pleine de force et de conviction et tout ça a vraiment mis en valeur ce texte qui, je pense, mérite vraiment d'être connu. La poésie, ce n'est pas toujours un genre littéraire qui est très populaire, mais tu disais que Julie Stanton arrivait vraiment à avoir un style très accessible. Absolument. Je trouve que quand on lit le texte de Julie Stanton, elle nous touche aussi bien au cœur qu'à l'âme. C'est-à-dire qu'elle utilise un « nous » inclusif pour nous faire partager des expériences, des émotions qu'on peut avoir aussi bien jeune qu'adulte. Le bonheur, sa perte. Et il y a une évolution à travers le livre qui nous fait acquérir de la sagesse. Et c'est à ce moment-là, je trouve, qu'elle parle à notre âme. Le bonheur, c'est illusionniste, ce n'est pas un recueil de poésie. C'est vraiment un texte poétique entier. De quoi parle ce texte ? Ce texte retrace au travers d'une soixantaine de pages la recherche, la poursuite du bonheur à travers le temps, les générations, les civilisations, aussi bien adultes qu'enfants, l'humanité. Tu as eu la chance de discuter avec Julie Stanton. Pourquoi a-t-elle voulu parler du bonheur à travers les générations ? L'inspiration sur ce sujet lui est venue à l'île aux grues. Elle était en train de marcher en extérieur et elle était contemplative. Il y avait des hommes, des objets, la nature autour d'elle. Et elle a eu un moment de lucidité sur le sujet du bonheur, justement la manière dont l'humain cherche en permanence à accéder au bonheur. Elle a eu le déclic à ce moment-là. On nous parle du bonheur dans ce texte-là, mais quelles émotions nous sont transmises et comment arrive-t-elle à nous transmettre ces émotions-là ? Le vocabulaire utilisé dans le texte de Julie Stanton est à la fois très précis, très fort et fait appel à des croyances, à des souvenirs d'enfance, à notre imaginaire. Il s'agit de parler d'une émotion très forte qui est le bonheur aussi bien quand on accède au bonheur que quand on le perd, mais le fait que ce livre ait été écrit dans un épisode de lucidité heureuse fait que le ton global de ce livre est une sagesse, une sérénité constante. Merci Olivier pour toutes ces explications. Ça donne vraiment très envie de lire ce texte, donc le bonheur, cet illusionniste de Julie Stanton. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va en lire des extraits à des volontaires qui vont me donner leur avis. Nous sommes aujourd'hui devant la bibliothèque. Gabriel Roy, pour vous lire un extrait du livre de Julie Stanton. Cet extrait sera par la suite présenté à des participants pour qu'ils nous donnent leur avis. Nous avons choisi ce texte pour son caractère apocalyptique, ténébreux, la recherche du bonheur jusqu'aux portes de l'enfer. C'est un texte vraiment très profond que va maintenant nous lire Camille. La terre n'en finissait plus de s'étendre, imprévisible. Les enfants devenaient des vieillards en accéléré, des champignons menaient leur dernier combat, d'anciennes plaies se rouvraient. Il était minuit moins une. Avant d'être voué aux enfers ou que tout s'éteigne, nous avons continué incognito à sculpter ton effigie aux apparences trompeuses. C'était encore plus long que le malheur. Nous l'avons fait pourtant, embourbés dans nos mensonges tortueux, coûte que coûte, l'irrévocable, l'irréparable, l'inqualifiable. Je dois dire en fait que je ne suis pas une très grande connaisseuse de poésie, mais quand je l'ai lu pour la première fois, en fait, ça m'a vraiment fait penser à l'environnement. En fait, moi, je crois que la poésie, en fait, on se fait influencer par nos expériences, notre vécu. Puis, je suis dans le domaine de l'environnement, puis le texte que je lisais, c'était vraiment, ça me faisait penser un peu dans la situation dans laquelle on est, par rapport à un peu la déchéance, un peu le rythme de vie qu'on a. Puis, un peu vraiment la dernière phrase, coûte que coûte, l'irrévocable, l'irréparable, l'inqualifiable, c'est un peu, en fait, de polluer jusqu'à temps. En fait, on fait l'erreur qu'il ne faut pas faire, mais on la fait quand même. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu en lisant le poème. La première chose qui m'est venue en tête quand j'ai lu les premiers mots, la Terre n'en finissait plus de s'étendre, imprévisible, j'ai pensé à une toile de Jean-Paul Lemieux, où l'univers prend toute la place et qu'il y a une personne seule au milieu, donc, qui vit des choses assez intenses. Et c'est ce que j'aime dans cette poésie-là, c'est que Julie nous amène dans un univers intense, nostalgique, où il y a une notion aussi de temps qui passe. Il y a beaucoup de temps. Elle dit à un moment donné, il était minuit, moins une. Moins une signifie qu'on est proche de quelque chose qui se termine, proche de se dire, c'est la fin. C'est la fin. Et puis, ce que j'aime aussi de cette lecture-là, c'est qu'on peut le lire au premier degré. Au premier degré, on a quelque chose, on ressent quelque chose, mais c'est vraiment au deuxième et troisième degré qu'on va puiser nous-mêmes dans notre propre univers pour le confronter à l'univers de Stanton et qu'on va dégager toute une série d'émotions et puis dans un rythme, parce que sa poésie est beaucoup rythmée, avec des allitérations en T, des assonances en O. Donc, elle nous situe dans son univers bien à elle et pour avoir déjà rencontré l'auteur, c'est un univers magnifique, même si, dans le fond, elle parle de malheur et de nostalgie. Elle a une grande souffrance, on le sent, mais elle nous le livre tellement bien qu'on embarque là-dedans puis c'est presque heureux d'être dans son malheur. Ça fait qu'elle brûle pour point comme ça, je dirais, il y a du négativisme peut-être un peu à travers ça. Je ne sais pas, ça fait penser un peu à passer une certaine épreuve qui a l'air de faire mal, mais qu'au final, on finit par progresser. Je ne sais pas, il y a des influences là-dedans, les champignons menaient leur dernier combat, peut-être un peu de Mario Bros, je ne sais pas, à travers tout ça. Mais, oui, brûle pour point comme ça, c'est réussir à progresser à travers peut-être les épreuves. C'est ce que ça fait ressortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501